Vous n'êtes pas obligé de faire le ménage Anthony Morel, c'est pas parce que la PEPI offre des produits très bons pour la santé, plus que les autres en tout cas. Noémie Vira, qu'est-ce que c'est exactement ? Aujourd'hui on va faire briller le plateau avec Anthony ce matin, on va parler de produits ménagers de lessive mais sans agents toxiques et des emballages innovants 0% plastique. Avec vous Marie Delattre, bonjour, vous êtes CEO et fondatrice de la start-up Maya. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de révolutionner le secteur des produits d'entretien ? Bonjour, enchantée, merci de me recevoir. Alors du coup ce qui m'a donné envie de réinventer cette catégorie c'est que je la connais déjà bien, je la connais en profondeur parce qu'elle est dominée par 5 gros acteurs traditionnels aujourd'hui et j'ai travaillé pendant 10 ans chez l'un d'entre eux. Donc je connais la toxicité de cette catégorie, les attentes des consommateurs et mon déclic à moi, il est venu quand je suis devenue maman où j'ai eu besoin de donner un petit peu du sens avec mon métier à la naissance de ma petite fille très fragile. Alors la question c'est est-ce que ça marche quand il n'y a pas de produits toxiques ? Anthony est en train de faire une petite démonstration. Attendez, on va pas voir si c'est toxique sur lui tout de suite mais est-ce que le plateau est sale ? Vous mettez un produit pour nettoyer les surfaces lisses. Oui il a pris le multi-usage parfait. Oui c'est ça, c'est le spécial studio. Alors c'est quoi celui-ci ? Oui c'est ça, multi-usage parfait. Ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Je sais pas si il est efficace mais il sent bon. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Vous avez répondu, la vraie question c'est de réconcilier naturalité et efficacité. C'était ça l'enjeu, la difficulté de la chose. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans ? Par exemple dans celui-là, on est allé chercher une base d'alcool de betterave qui a déjà des propriétés de la vente naturelle et qu'on est allé enrichir avec trois actifs végétaux naturels qui ont renforcé le pouvoir nettoyant, dégraissant et désinfectant. Vous avez lancé ces produits il y a combien de temps ? Ça fait deux ans aujourd'hui. Et ça marche comment alors du coup ? Et ça marche comment ? En termes de vente ? Ça se vend ? Combien de clients sur le web par exemple ? Alors on a 10 000 clients web aujourd'hui. Qui sont abonnés ? C'est une formule d'abonnement ? Alors on a une formule d'abonnement mais en fait on laisse le consommateur libre de choisir s'il veut soit s'abonner ou alors choisir des produits en un achat en un clic. Ce qui fait la force de Maillard aujourd'hui c'est sa communauté et son très gros taux de réachat. On est à 70% de taux de réachat ce qui montre qu'en termes d'efficacité on maintient de promesses également. Et 200 points de vente je crois aussi. Et 200 points de vente. On est à la base donc une marque digitale. On a ouvert la distribution physique en juillet dernier. Et donc on est présent sur deux circuits que sont le circuit alimentaire bio et les pharmacies. Et pourquoi avoir adopté cette stratégie justement ? La GSA et le réseau pharmaceutique ? Alors c'est vraiment toujours notre communauté qui nous dicte un petit peu nos choix. On a plusieurs collections chez Maillard. On a des collections de nettoyants classiques. Vous les avez sous les yeux. On a aussi une collection bébé qui a été vraiment développée pour les nourrissons, pour les peaux très sensibles. et pour laquelle les parents nous demandaient d'être accompagnés avec un rôle de conseil. Et on s'est dit que le réseau pharmaceutique pouvait apporter ce rôle de conseil que ne peut pas faire une enseigne classique en distribution en GSA. Ça ne pollue pas, ça sent bon, mais ça coûte très cher aussi. Parce que j'ai regardé sur votre site, la lessive par exemple, c'était de l'ordre de 12 euros le litre. C'est quand même très très cher, c'est 3 euros, 4 euros le litre maximum. Ah bon, tu as fait la lessive à 4 euros le litre ? Oui, bien sûr. Alors je vais vous citer une très grande marque de lessive qui commence par un A et qui finit par un L, qui est à 11,90 euros pour 28 lavages. On est à 12,90 euros pour 30 lavages. Donc vraiment, le prix au lavage est comparable avec les grandes marques de la distribution alimentaire. On ne va pas se sourire au même endroit. J'ai vérifié sur internet avant pour bien être sur des prix. Avec quoi lavez-vous vos affaires ? Il y a une innovation également en matière d'emballage. Vous dites que c'est 100% recyclable, c'est du papier, mais c'est du liquide que vous avez à l'intérieur. Absolument. En fait, le spray que vous avez sous les yeux, c'est vraiment notre best-seller chez Maya. C'est notre produit phare. Il a été élu trophée de la Maison Seine par Femmes Actuelles. On voulait maintenir cette formulation, qui est un liquide chez nous. On l'a retravaillée de façon très concentrée dans une petite recharge éco-conçue à diluer, que vous voyez ici. Et donc, les deux gros avantages, c'est que déjà, elle est très concentrée. Donc, en termes d'impact carbone, il est divisé par cinq. Et l'emballage, il est très innovant parce qu'il est en papier de pomme. Donc, 80% de papier, 20% de pomme, ce qui permet sa recyclabilité en filière papier. Ça, c'est tout nouveau. Je crois que ça sort dans quelques jours. Ça sort dans une semaine. On a reçu la production hier. Vous êtes vraiment les premiers à l'avoir sous la main. Et donc, ça, c'est complètement recyclable parce que souvent, les industriels nous disent « Ah ben non, on ne fait pas du recyclable parce que ce n'est pas vrai. On est obligé de mettre un petit fil de plastique. Et du coup, ce n'est pas vraiment recyclable. Le vôtre l'est ou pas ? » Il n'est 100% recyclable. On a effectivement un film PET, mais qui est tellement fin grâce à cette technologie de papier pomme qu'il n'empêche pas la recyclabilité en filière papier. Où est-ce que vous produisez tout ça ? Parce que c'est quand même de l'industrie. Vous vous achetez ? Alors, on produit à Avignon nos formules et notre partenaire pour tous les emballages est signé au Mans. Donc, on est sur une production 100% française. Donc, vous êtes en plein dans cette journée réindustrialisation en France. On est à fond dedans. Vous êtes à fond dedans. Vous produisez tout, en fait ? On fait tout en France. On est très fiers de s'entourer par des partenaires experts dans leur métier qui nous accompagnent sur des solutions innovantes et le tout en France. Comment vous êtes financée ? Alors, comment c'est financé ? Je me suis lancée seule au début avec un tout petit pécule de 30 000 euros. C'est courageux. Ça a payé ma première production. En fait, rapidement, notre communauté a eu un effet de bouche à oreille, ce qui nous a permis de faire une levée de fonds il y a un an d'un million d'euros. Et donc, aujourd'hui, ça nous permet de pouvoir avancer sur ce projet. Rémi ? Vous allez étendre ce DoiPak à d'autres produits qui sont faits à partir de 99% de matière végétale ? Alors, la grosse difficulté, c'est de le qualifier avec chaque formule, en fait. Et donc, ça, en soi, c'est un vrai temps de recherche et de développement. On l'a fait dans un premier temps sur nos sprays qui sont nos best-sellers et on est en train de les qualifier sur nos autres produits, notamment sur notre lessive. Merci beaucoup, Marie Delattre, CEO et fondatrice de Maya, d'avoir été avec nous. Et je suggère à nos immigrats d'emmener dans un supermarché, Anthony Morel, après l'émission, pour qu'il fasse un peu avec le benchmarking des prix. Parce qu'on a une lessive à moins de 10 euros, je ne connais pas, mais bon. On vérifiera, on vérifiera.